Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Rencontres en terrain connu. Aujourd'hui, nous sommes à Vilaine-les-Rochers, la capitale de la vannerie. Vous avez toujours rêvé de faire vous-même vos paniers en osier ? Eh bien, c'est votre jour de chance. Nous allons vous révéler les secrets de fabrication grâce à Marie-Hélène Mettezot. Depuis huit générations, sa famille est dans le métier. Suivez-moi. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour André. Bon alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Ah ben, je trie mon osier. Ça consiste en quoi, le tri de l'osier ? Ah ben, écoutez, là, je l'ai trié tous les 10 cm par hauteur. Et en fait, quand je l'ai trié par hauteur, je l'ai trié aussi par grosseur de section. Donc en fait, le tri se fait naturellement par la grosseur de l'osier au niveau de la section, parce que j'ai trié en hauteur. En plus, celui-là, il est ultra local, parce qu'il vient de quoi ? De quelques mètres derrière nous ? Il vient de mon oseret, oui, sur Villaine et Rocher. J'en fais des petites bottes, alors plutôt, voilà, plutôt ces bottes-là, par exemple. Là, celle-ci, elle est liée. Donc c'est une variété que j'ai triée avant celle-ci. Donc ça, c'est un rubra, celui-ci, c'est un acutifolia. Donc chaque variété a sa couleur d'écorce. Et on ne fait pas les mêmes choses avec l'un et l'autre. Voilà. Très bien. Dans un panier, on choisit les variétés pour le fond, on choisira une autre variété pour la clôture, une autre pour l'anse. Enfin, on a besoin de plusieurs variétés. Alors là, Marie-Hélène, on a plein de bottes d'osier, mais on voit que les couleurs sont différentes et la grosseur de la tige aussi. Expliquez-nous. Donc chaque couleur correspond finalement à une variété. On retrouve l'alba, le jaune, qui est commun, en fait. C'est le plus lumineux. C'est le salix alba. Et puis celui-ci, par exemple, c'est un daffnoïde. Donc il est rouge, mais il deviendra noir comme ça, une fois sec. D'accord. Là, en fait, il est humide et là, il va changer de couleur. Quand il sera complètement sec, ce rouge-là deviendra noir comme ça. Et celui-ci alors ? Alors celui-ci que j'ai encore pas trié. On voit les bottes, elles viennent en direct du champ. Effectivement, il y a encore des petits brins. Donc ça, c'est un osier très fin qu'on a en fait introduit dans les années 90. C'est les Danois qui nous ont fait un échange. Ils nous ont apporté cet osier qui s'appelle Salix acutifolia, qui est un très bel osier, très fin. Et on fait des très beaux objets, très délicats, très fins avec ce matériau-là. Est-ce qu'on peut dire maintenant que cet osier danois, il a été adopté par Vilaine-les-Rochers ? Est-ce qu'il fait partie de l'osier ? Il fait partie de la famille Mettezo, oui. C'est grâce à cet osier que je fais les ateliers pour tous, pour toutes les familles. En fait, les enfants comme les adultes, c'est un osier très fin. Et donc, il y a peu besoin de force motrice pour tresser. Du coup, tout le monde peut tresser avec cet osier. Ça marche. Ces ateliers dont vous me parlez, on y va ? Vous nous montrez un petit peu ce qu'on peut faire dans ces ateliers. Je vous suis. Allez-y. Alors, on y va. C'est dans l'atelier public où je reçois les familles. Alors, bienvenue à l'atelier. Merci. Attends, je prends mon masque. Alors là, les choses sérieuses vont commencer. Oui, parce que j'ai une pièce en osier frais, en osier vivant, on va dire. Mais c'est pour faire des marquises. Donc, les marquises, c'est des objets pour soulager les plantes. Lorsqu'elles ont un peu des têtes florales un peu grandes, elles viennent s'appuyer après contre. Et donc, c'est une clôture à trois brins. Donc, on fait comme ça, on prend le brin et on vient, les uns après les autres, on prend celui qui est derrière et on vient le passer derrière le montant suivant. Donc, on prend toujours le brin qui est derrière et puis on vient le passer au suivant. Tu veux essayer, Audrey ? Allez. Allez, prends la place du chef. C'est parti. Attention. Voilà, le brin qui est derrière. Voilà. Tac, et on le passe derrière celui-là. Le suivant, mais tu le passes avec ta main droite. Donc là, tu appuies ici avec ta main gauche. D'accord. Et tu le prends comme un fil et tu vas le passer derrière le montant suivant qui est ici. Comme ça ? Voilà, vas-y. Récupère-le et tu le tires. Oh là là là, c'est un carnage. Laisse-le, tire-le. Il va suivre. Très bien. Super. Ça marche. Bon, attends, je refais un essai parce que là, c'était pas conclurant. Tu prends le derrière et tu l'emmènes comme un fil. Donc là, derrière celui-là. C'est ça. Allez, récupère-le avec ta main. Tu le tires bien, bien en place. C'est pas évident. Il faut avoir le coup de main quand même. Oui, c'est une façon d'apprendre. Vous faites ça depuis combien de temps ? Moi, j'ai toujours fait ça. Les parents étaient aux héréculteurs vaniers aussi. Donc en fait, dès qu'on a pu, en tant qu'enfant, on a commencé à tresser. C'est trop tentant. Bon alors Marie-Hélène, ici, ce sont vos dernières créations. L'osier est différent de celui qu'on a vu. Expliquez-nous. Alors là, c'est l'osier blanc, donc l'osier écorcé. On écorce au mois de mai. Et en fait, c'est de la vanerie traditionnelle de Villaine-les-Rochers. C'est ce qui est recherché aussi par notre clientèle. Et là, c'est un travail de création. Donc c'est des mesures que j'ai dû dessiner avant, enfin chercher. Et tout ça, ça obéit à des critères, à une commande qui m'a été faite. D'hébergement touristique qui veulent avoir leur label clé verte. Il leur est demandé, dans ce label, de repenser leurs achats, qu'ils n'achètent plus en plastique, en fait, leurs contenants, et qu'ils achètent local. Donc l'osier, là, était tout trouvé pour répondre à une demande qui revisite les cahiers des charges. Quand on veut des intérieurs zen, avec des matériaux naturels, l'osier est tout à fait adapté. Et c'est vrai que c'est une aubaine, parce qu'en fait, demander à ce que les gens repensent leurs achats, c'est actuel aussi. Et puis acheter local, eh bien, on est là aussi pour proposer des objets tendances et locales, et avec des matériaux naturels, complètement recyclables. C'est très écolo. Eh bien, super. Pour découvrir les réalisations de Marie-Hélène, n'hésitez pas à aller sur son site internet. Et si vous aussi, vous voulez vous essayer à la vannerie, eh bien, rendez-vous lors des journées portes ouvertes et des ateliers. À très bientôt pour un nouveau numéro de Rencontre en Terre inconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !